De suite, spéciale dédicace à Manoa Drolet qui vient de remporter le prix du tube le plus énorme de l'année au XXL Bilabong Awards. Salut Manoa ! Salut Marco ! J'étais à Los Angeles la semaine dernière pour les awards de XXL. J'avais été nominé dans les mêmes catégories l'année dernière. Cette année, j'ai eu l'award du Monster Tube et j'ai fait deuxième au Ride of the Year. En fait, j'étais en France lorsque j'ai appris qu'un seul arrivait ici. J'étais avec Sancho, un surfeur français, un surfeur de grosse vague aussi. Deux jours avant, on a pris l'avion pour revenir, on est arrivés ici, on a préparé nos affaires. Dylan Lockbottom nous a rejoints, on s'est préparé de bonheur le jour. On est allés au fond, on a regardé un peu ce qui se passait, on a regardé Ray Manoa. Et les autres équipes surfez, on a regardé un peu ce qui se passait, on a regardé les bandes séries et tout. D'habitude, nous sommes allés au fond, Dylan et moi, et on attendait les grosses séries. Parfois, on attendait une heure à deux heures entre chaque vague. Mais c'est une stratégie qui paye bien parce qu'on est là pour surfer les grosses. On choisit bien, on ne prend pas n'importe quoi. Enfin connaisseur du spot, Manoa tractait Dylan Lockbottom et lui offrait l'une des plus belles vagues de la matinée. C'est comme une bombe qui explose derrière le récif. T'as même une vague de retour d'un mètre qui vient vers le fond. Et t'as un souffle énorme qui va sur les bateaux, sur tout le channel. C'est assez impressionnant. C'est pas toutes les vagues qui font ça. C'est toujours les plus grosses. On a pris des vagues énormes. Je ne sais pas si chaque année, on pourra faire mieux que la session d'avant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut faire mieux au niveau du ride. On peut essayer d'aller plus profond. Et je pense que c'est peut-être ça qui a fait que Shane a eu l'awards du ride of the year. Sa vague n'était pas la plus grosse. Mais techniquement, c'était assez chaud. Il était profond, il avait perdu un peu le contrôle, il a su se rattraper. Il est plus ou moins sorti. Je pense que c'est ça qui voit aussi un peu dans le ride of the year. C'est là que tu vois en fait les meilleurs surfers dans ces conditions-là. Parce que tout le monde peut prendre des vagues, des grosses vagues, tracter si t'as un bon partenaire qui te place au bon endroit avec la bonne vitesse. Normalement, ça passe, mais tu vois quelqu'un qui a du talent lorsqu'il prend des lignes différentes, qui prend plus de risques, qui gère et qui réussit son ride. Et là, il y en a beaucoup moins. Et Shane fait partie de cela. Je pense que c'est sûrement lui le meilleur actuellement. Ce qui me fait halluciner, c'est qu'un tiers des vagues qui sont nominées sont à Chopo. Par exemple, là, pour le ride of the year, sur les cinq vagues, il y en avait trois de la même session à Chopo. Il y avait la vague Diane Walsh, de Shane et la mienne. Celle Diane était énorme aussi. C'est une vague de fou. Elle était énorme et elle n'était pas très belle. Il y avait de la mousse dessus. Ce n'était pas évident à gérer. Techniquement, elle était ouverte, un peu comme la mienne, elle était speed. Elle était impressionnante. Il y avait du clapot. Il y en a de l'expérience, il a suggéré ça. Elle a été nominée, ce n'est pas pour rien. Raymana a été aussi nominée pour le Monster Tube Award. J'ai gagné l'award, mais je pense qu'il ne devait pas être loin, parce que la scène était belle aussi. Cette vague-là était impressionnante, parce que Garrett était 30 mètres derrière Raymana. Raymana est passée juste. Je ne pense pas que tu veux être plus profond que Raymana, mais Garrett, elle est brave. Il se lâche et il n'a pas peur de prendre la vague sur la tête. Lorsque j'ai eu cette grosse-là, ça faisait deux heures qu'on attendait. Dylan l'a vu en premier. Il a démarré, je me suis levé. Je ne suis pas hésité, je lui ai dit que c'était bon qu'on y va. Il m'a attracté, il m'a mis au meilleur endroit. Il y avait deux ou trois autres jet skis aussi qui pensaient prendre la vague, mais on avait la priorité parce que c'était notre tour. C'était un peu chaud, mais ça s'est bien passé. Je suis descendu. Ce que j'essaie de faire, c'est de me mettre le plus profond possible, mais pas trop non plus, parce que je n'ai pas envie de ne pas réussir la vague. Je peux te faire mal. À un moment donné, je pensais être un peu sur l'épaule, mais arrivé au bouton, je pensais que j'étais un peu deep. J'ai essayé d'accélérer, de prendre le plus de vitesse possible pour arriver à l'épaule. Ce n'est pas assez juste, mais c'est passé. Je suis content. Le ride était top. Mauroulou, Manoa ! En tout cas, une chose est sûre, aux XXL Awards d'Adrenaline, c'est toi qui remportes le Monster Tube et le ride de l'année. Bon, pour les 50 000 dollars, ça, on verra un petit peu plus tard, OK ? Bon, allez, je trace direct. Vous venez aussi ? Allez, direction Papara. Voilà, on est au skatepark de Papara. Malheureusement, on arrive un petit peu tard parce que la pluie est arrivée. Mais on va se faire quand même des petits tricks avec Michael Cortez, Julien. Les boys de Papara, ils sont là, comme d'hab. Salut les boys ! On va aller voir les méchants skaters. Il y a Julien, il y a tout le monde. C'est la tête, c'est la tête. Je suis la tête, mon gars. Oh, papi, explique-nous les règles. Ça, c'est quand même une vieille compétition. Ah ouais, OK. Là, on est en train de faire un out, un O-U-T. Chacun fait un tricks. On a trois lettres. Celui qui loupe, passe son tour. Et le gagnant, il lui reste au moins une lettre. Voilà, le horse classique. OK. Concours de flat. Allez, je commence. On va commencer simple. On va faire un méchant tricks old school. On va faire un lechovic. Wow ! OK. Donc, tu as réussi ton tricks là. J'ai réussi mon tricks. Et là, tout le monde enchaîne et essaye de le rentrer. Ils doivent rentrer le même tricks que moi, en fait. D'accord. C'est à Julien ? C'est à Julien. OK, Julien, let's go. Donc là, c'est foiré. Là, c'est foiré. Il a perdu une lettre. Il est haut. Ah, ça va être difficile. Ça, c'est un flip. Un petit flip. Voilà, un petit flip. Pas trop difficile pour Michael. Maintenant, c'est à Julien. Show me, show me, show me. Show me, show me, show me. How you do that trick, boy. What that makes me scream, she said. The one that makes me laugh, she said. I threw her arms around my neck. Show me how you do it. And I'll hold it to you, I'll promise. What's up now ? Là, j'ai perdu mon tour, quoi. Donc, on descend en génération. C'est Maura qui enchaîne. 3, 6, flip. God, this is going to be difficult. OK, this is so amazing. Oui, c'est énorme. Amazing. This is going to be difficult. Il a loupé, maintenant, c'est lui qu'un pot de santé. Ah, d'accord. So amazing. Je sais pas, c'est un truc qu'on a inventé comme ça. On a eu bien chaud sur ce grand test improvisé. Donc, voilà, tout de suite, les résultats. Mo Agondi, premier. Mo Agondi, premier. Dis-moi, pourquoi tu aimes le skateboard ? Parce que c'est cool. J'aime le skate parce que c'est amusant, ça entraîne le corps, c'est cool. On s'amuse bien. Bonjour, je m'appelle Baptiste. J'ai fait la compétition de paparra. C'était super, il y avait une bonne ambiance. Je suis arrivé 7e. C'est la première fois que je suis pas qualifié. C'est pas grave, c'était pour le plaisir. J'ai fait du skate parce que quand j'ai commencé le skate, quand j'ai vu les professionnels faire des kickflips, des figures comme ça, des gros gaps et tout, ça m'a donné envie d'y arriver aussi. Moi, j'aime bien le skate. C'est très amusant et j'ai participé à la compétition et je veux participer à les autres compétitions. C'est top. Entre les averses, les skateurs exprimaient tout de même leur talent sur les modules du skatepark de Papara. Les locaux, au look de surfeurs, ont su gérer leur run à la perfection et deux d'entre eux prenaient les premières places dans la catégorie des plus de 17 ans. Nous les invitons à venir skater sur d'autres contestes. Plus il y aura de skateurs aux compétitions, plus il y aura de skateparks couverts, espérons-le pour l'avenir. Le prochain rendez-vous du Tahiti Skate Tour est fixé au 3 mai pour la grande finale à Fahara au skatepark de Tiperoui. Sous le soleil, exactement. Ok, de Papara, traçons en direction de la Papeno. Admirez les Vahenais. Let's go! Les vagues beaucoup trop grosses et désordonnées sur le spot de la Taharu à Papara ont contraint les Vahenais qui courent les vagues à changer de spot. C'est donc à l'embouchure de la Papeno qu'elles se disputaient les places d'honneur de la seconde édition de la Vahenais Surf Tour 2008. La saison de Houle du Nord tire envers sa fin. Les filles, toutes charmantes, ont surfé sur des vagues belles de loin mais loin d'être belles. Mais enfin, c'est sur des conditions comme celle-ci qu'il faut parfois s'entraîner et surtout, quand on espère, une place pour les prochains championnats du monde. Mais d'un côté, pour les présélectionnées, c'est bien pour elles qu'on travaille dans des vagues comme ça. C'est comme ça, c'est le surf. Ça peut pas être paradisiaque tout le temps, mais bon, on va essayer de faire son mieux, c'est ce qui est important. Sous-titrage Société Radio-Canada La qualité de la Nikkei, elle est hargneuse, elle est radicale. Les qualités de Manuel, stable sur sa planche, elle est régulière. Kianoui, ses qualités, elle est imprévisible et ses défauts, elle est imprévisible. Elle est imprévisible et ses défauts. La qualité de la Nikkei, elle est imprévisible et ses défauts. Tell your little brother to go by another and give me back my tanquerade But there's always someone who's got a sport for the rest of the game You're such a little barber and I'm sorry but you just can't Naomi, elle a énormément progressé en Open, donc c'est vrai qu'il y a eu de la bataille et j'aime ça. Pour la seconde fois consécutive, le spot de la Taharu à Papara donnait le meilleur de lui-même Temps ensoleillé et vague parfaite entre 1m et 1m50 Un régal pour les compétiteurs présents et bien entendu pour les aficionados de la Coca-Cola Teensurf Session Beaucoup de surfers ont marqué des points dans les alentours de 8 sur 10, 9 sur 10 en finale, en demi-finale et en quart de finale C'est ma 11e année et c'est vrai que ceux-là je les ai vu grandir et aujourd'hui je les vois devenir des champions C'est carrément géant dans le sens où on a une nouvelle génération qui arrive et je dirais qu'elle est supérieure aux anciennes générations Et ça augure vraiment de belles années dans les 5-6 années qui viennent à un niveau un petit peu plus élevé et international Aïloa, alors ? Prémi ! Est-ce que c'est grâce à ton papa avec là ? Ouais ! Je vais sur mon tapouna, on va au piro et on va à la bosse t'affecte presque tous les jours C'est bien ? Ouais ! Aloha ! Je veux dire, il y a des bons surfers du passé comme Poto et Manoha et tout le monde Mais je vois la nouvelle génération, certains des jeunes qui ont une chance très bonne pour la WCT pour le futur Il y a beaucoup de jeunes qui font deux catégories, ils sont surclassés parce qu'en fait c'est pour les pousser au haut niveau Pour se mesurer à des meilleurs qu'eux et ça leur fait plus d'expérience aussi parce qu'ils font deux fois plus de séries Donc ils ont plus d'expérience en compétition après C'est un public service announcement Sponsé par Just Blaze, c'est un peu plus de Robinsville et records C'est history in the making, c'est dans notre génération Allow me to reintroduce myself My name is Ho, H to the OV I used to move snowflakes by the OZ I guess even back then you can call me CEO of the ROC I'm the music man's number one supplier Fly it in a piece of paper bear my name I've got the hottest chick in the game We're in my chain That's right, Ho, oh, not DOC But similar to the matters, no one could do it better I check tether like a food inspector Ok sisters and brothers, nous terminerons avec les vagues magnifiques de Joslin Poulou Qui se révélait vraiment imbattable sur cette compétition Let me tell you dudes what I do to protect us Shoot at you, act us like movie directors Oi Joslin Oui ça va ? Visiblement tu étais en bien meilleure forme cette fois-ci que la dernière fois Euh, ouais C'est grâce au smoothie de Jonathan à la creperie derrière Excellent Avec son gingembre dedans C'est une potion magique quoi Ok sisters and brothers Et bien tout de suite je vous propose de retrouver Manoa Drolet Flashback